Salut tous et salut les bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parce qu'on va tout simplement voler la voiture la plus chère de GTA V, un supercar qui est tout simplement incroyable et du coup les gars n'hésitez pas à être un petit pouce bleu à vous abonner, ça va déjà fait, activer la cloche et on va être parti, n'oubliez pas que vous avez la boutique dans la description, n'hésitez pas à aller voir la boutique, la nouvelle et du coup sur ce les gars et bien on va pouvoir commencer cette magnifique vidéo Let's go Ok c'est parti les gars, comme d'habitude vous connaissez, on est équipé, on est équipé de la tétobie, on a notre petite tenue de mécanicien, notre petite tenue de dépanneur et aujourd'hui on va aller chercher le véhicule le plus cher de GTA V, le supercar c'est vraiment un supercar de malade je vous le dis, vous avez vu la miniature, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est cette voiture, qu'est-ce que c'est, mais moi je ne sais même pas ce que c'est je ne sais même pas c'est quoi la marque de la voiture, en tout cas cette voiture les gars, elle se trouve dans une usine et donc c'est le patron de cette usine, donc c'est l'usine qui est juste ici, voilà, donc on la retrouve là, dans cette usine et donc c'est le patron comme je disais, qui est très riche, qui a beaucoup d'argent j'ai envie de dire et du coup qui a cette voiture, donc notre objectif forcément, on a volé la voiture de Batman, l'Ironman, on a volé pas mal de voitures et bien tout simplement là on va aller chercher le supercar, et oui c'est un supercar magnifique les gars d'ailleurs je ne sais même pas ce qu'il en est de cette voiture, parce qu'elle est tout simplement cheatée voilà d'après ma secrétaire elle est cheatée, du coup je vais mettre le point, on va y aller tout simplement on a quand même pas mal de routes à faire, alors par contre je ne sais pas où est-ce qu'il a gare je sais que là-bas il y a des parkings, je m'en souviens un petit peu, je sais qu'il y a des parkings donc normalement, techniquement on devrait trouver en 2-3 secondes, après à voir, il ne faut pas trop choisir que c'est en non plus donc techniquement là-bas je sais qu'il y a 2-3 autres parkings, après il ne faut pas non plus faire n'importe quoi parce qu'il y a des caméras, c'est un peu sécurisé et tout, donc on va bien voir, on a 3 km à faire du coup les gars on va rouler un petit peu, on se retrouve quand on est tout simplement devant bon du coup les gars on arrive actuellement à côté de cette usine qui est tout simplement géante d'ailleurs je me suis toujours posé la question si cette usine dont j'étais à 5 elle sert à quoi c'est une usine de PowerTello Station Los Santos Département Green Power, ok donc c'est ici, est-ce qu'il y a un train, on regarde bien la droite à gauche, il n'y a pas de train oh déjà il y a un garde qui se balade, il m'a dit bonjour, il m'a dit bonjour, bon bah écoute bonjour s'il me laisse passer pourquoi pas j'ai envie de dire alors on a plusieurs parkings, donc déjà sur ce parking il n'y en a rien du tout ok, le parking là il n'y a rien du tout, je crois qu'il y a un autre parking qui est un peu plus vers le fond on a aussi des voitures ici, alors rien du tout, on a des mécaniciens qui travaillent, des ouvriers ok, pour l'instant il n'y a rien de suspect, le patron logiquement, techniquement sa voiture est la gare proche ah, alors deuxième parking, ok, deuxième parking pareil, il n'y a rien de spécial pour l'instant ok, rien du tout, bah écoutez je crois que sur ce parking aussi il n'y a rien ok, alors il y a des 4-4 et tout, ouh par contre c'est quoi ça là-bas ? oh les gars regarde au fond, ok attends, 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 tout ce monde il y a un truc là, attendez je vais vous zoomer, je vais vous zoomer regardez aïe, par contre il n'a qu'une michetoneuse je crois il y a un ouvrier tout au fond là-bas, regardez, je vais vous montrer, il y a un ouvrier tout au fond là qui est en train de monter vous voyez il y a quelques, voilà il est là, il est en train de monter comment je vais pouvoir faire, alors on va voir oh la 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 la, c'est quoi cette voiture de fou ? alors c'est le patron les gars je ne sais pas c'est quoi comme marque de voiture par contre mais est-ce qu'on tue la michetone en premier ? ouais on va tuer la michetone en premier ok c'est bon c'est fait let's go les gars, let's go, let's go, let's go, tout le monde est alerté oh la la, il y a un gars, il y a un gars en rouge, il y a un garde, il y a un garde les gars il y a un garde il y a un garde, regardez, il y a un point rouge sur la main oh la 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 la, mais c'est quoi de ça les gars ? Lamborghini, c'est une Lamborghini les gars oh la la, écoutez moi ce bruit écoutez, écoutez, s'il vous plaît, je m'arrête, j'arrête de parler oh my god, les sorties de peau d'échappement sont tout simplement incroyables écoutez, on va aller voir l'excuse Tom en ville let's go, c'est parti si t'as eu, je le connais, je suis un connaisseur magnifique est-ce qu'il y a le bombarde ? oh la la la, mais c'est quoi de ça ? je vous la montrerai en détail, par contre, j'aimerais bien voir l'intérieur les gars est-ce que vous voulez voir l'intérieur ? allez, on se met à l'intérieur les gars c'est quoi cette Lamborghini ? je crois que c'est la Lamborghini EGOSTA ou EGOSTA je sais pas comment ça se prononce exactement s'il y a des connaisseurs, EGOSTA ou EGOSTA dites-moi dans les commentaires, vous devez noter la voiture sur 10 moi, personnellement, c'est un 10 sur 10 je crois que c'est l'une des plus belles voitures que j'ai vu jusque là oh la la, mais en fait, le patron, il se met bien tu penses, toi, le gars, il est blindé il a une usine de fou c'est normal qu'on relève des voitures comme ça ouh, ok, je me suis remis en mode normal, les gars, parce que, première personne, c'était beau mais c'était un peu chiant pour conduire oh la la la, mais c'est de toute beauté c'est de toute beauté, je sais que normalement, si je vais tout wow, 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 par contre, elle passe pas elle est un peu grosse, elle est un peu épaisse après, en termes de design, je dois vous avouer quand même que c'est quelque chose elle est vraiment énervée, genre elle est énorme en fait la voiture le devant surtout, le devant est tout simplement énorme, il est tout gros bon, du coup, les gars, on est pas loin du LS Custom, là on va aller au LS Custom tranquillement bah, du coup, Custom, ce magnifique véhicule euh... alors, les roues, j'ai pas regardé mais franchement, j'ai pas l'impression on dirait trop, les gars, une voiture qui vient du futur genre, vraiment abusée là, pour le coup, elle est vraiment cheatée, cette voiture là, des Lamborghini qu'il y a pu voir sur GTA V euh... celle-ci, pour ma part, reste la plus belle à vous de me dire dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi ou pas mais personnellement, ça reste vraiment la plus belle du coup, on est au LS Custom je vais la customiser comme je veux, moi je pense que jaune, c'est pas mal mais je la verrais bien avec un petit nacré, genre on va voir, on va voir ce qu'on va mettre dessus parce que là, elle est pas custom à fond ensuite, on testera la vitesse tranquillement, les gars alors, Lamborghini Egoista, voilà, c'est bien ça oh là là regardez-moi ça, je vous fais le tour, les gars oh là 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 oh là là là, mais c'est quoi, c'est dingue regardez-moi la taille des roues déjà la taille du pare-choc le devant regardez comme on est, comme on est dedans c'est vraiment une voiture de sport l'intérieur aussi est incroyable c'est beau bon, alors, blindage à fond frein, fond, moteur, fond klaxon, on s'en fout éclairage, on va mettre euh... ouais couleur néon euh... allez, on va se mettre ça, pourquoi pas euh... plaque hum... plaque, bah y'en a pas pour le coup c'est une voiture sportive donc en même temps c'est normal alors métallisé, voilà moi, personnellement voilà, on a bleu qui est pas mal aussi ben un petit peu bleu bleu ciel comme ça on a le bleu racing aussi euh... moi personnellement je la vois bien orange rouge, c'est beau aussi en rouge wow comme ça, elle est énervée aussi perso, je la verrais bien comme ça, regardez un orange un peu profond non orange, ouais, comme ça mais en couleur secondaire du coup euh... est-ce qu'on peut mettre un lacré en couleur secondaire ? non bah écoutez, je vais remettre un... bah pareil, je vais mettre orange aussi du coup en couleur en deuxième orange, voilà euh... on peut pas mettre de... oh c'est dommage ça on peut pas mettre de... de lacré du coup, toujours bon, on met rouge chante de série ah d'accord, ok, j'ai compris regardez, la couleur secondaire ça change la couleur des roues ok j'avais pas fait attention au début alors du coup, on va mettre en noir alors couleur secondaire, regardez bah oui forcément on va mettre métallisé et on va mettre du noir personnellement que ce soit dans toutes les voitures, moi personnellement dans la même dans la vraie vie pour moi le noir ça reste le classique, ça reste le meilleur alors roux, on s'en fout vitre euh... est-ce qu'on met les vitres teintées ? non, ça fait un peu moche euh... bah écoutez, je crois qu'on a fini la customisation déjà on a déjà fini la customisation là ? regardez alors, elle est énorme je vais vous montrer comment ce que ça donne avec ma customisation à moi donc j'ai fait un petit orange mais non, regardez le devant, en fait c'est le devant qui est impressionnant le devant, t'as l'impression que la voiture elle va te manger genre c'est des dents, t'as l'impression que c'est un requin de truc avec le logo Lamborghini là oh là 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 je sais pas exactement ça coûte combien cette voiture dans la vraie vie mais ça doit coûter comme un sacré biais je sais pas dans les commentaires si y'a des connaisseurs dites-moi euh... ça coûte combien ? bon du coup on va pouvoir tester ça sur l'autoroute ensuite on ira oh là là on va boire l'orange c'est quelque chose quand même sous un tunnel c'est trop sous un tunnel c'est trop sous le tunnel là t'as l'impression que c'est un avion de chasse le truc bon on va aller sur l'autoroute on va tester ça bon du coup les gars c'est parti je suis sur l'autoroute et je vais pouvoir bombarder avec la Lamborghini hey go ça c'est parti let's go let's go oh my god comment ça va à fond écoutez le bruit du moteur je vous laisse admirer quand même le bruit là je suis à fond je sais pas je suis à combien mais c'est abusé là elle vient de passer une vitesse vous avez entendu elle vient de passer une vitesse ouais c'est chaud franchement c'est chaud il y a trop de circulation sur la route c'est abusé il y a trop de circulation alors attendez je vais essayer de bombarder un petit peu quand même ok le problème c'est qu'il y a des vides wow j'ai écrasé quelque chose les gars je sais pas c'était quoi mais j'ai écrasé un truc ok je suis en train de bombarder les gars d'ailleurs un jour j'ai failli écraser des sangliers sur l'autoroute j'ai vraiment eu peur c'était une famille de sangliers du coup je les ai laissés passer bon c'était pas sur l'autoroute c'est une nationale un peu là je suis à fond je sais pas je suis à combien je vais t'en prendre personne pour garder je suis à 180 miles par heure donc je sais pas ça fait combien 200 l'achat de 200 j'ai l'impression qu'elle monte à 200 je sais pas ça fait combien de km heure 200 max ok donc du coup ça fait 200 max pour cette voiture les gars et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'était le supercar le plus cher de chez ta5 les gars Lamborghini Ego Stac qui coûte plus de 100 millions en tout cas les gars n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si ça n'est pas déjà fait activez la cloche et du coup vous n'inquiétez pas demain c'est le prochain épisode de la série je vole des voitures de super héros et demain ça sera haha vous verrez bien demain ciao ciao